Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus de 137 655 91 90 17 et on va jouer sur Facebook, Youtube et TikTok. On poste tous les jours sur Youtube la chaîne c'est DMG TV et à 12h00. Donc on va écouter aujourd'hui plusieurs histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez des likes, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. On poste aussi à 13h30 sur DMG TV Backup. Oui, DMG TV Backup c'est toujours notre chaîne parce qu'on a perdu une chaîne la première fois. On a voulu faire une deuxième chaîne pour pouvoir sécuriser toutes les vidéos. Donc on poste aussi là-bas tous les 13h30. Allez aussi vous abonner à DMG TV Backup. Merci. Et on a aussi une chaîne de production de films qui est DMG Productions. Nous avons commencé à poster. Chaque lundi, il y aura un nouveau film à 17h00. Donc je vous invite massivement à aller suivre tous les films qui sont sur DMG TV Production. Oui, ça inspire parfois des histoires que nous écoutons ici sur DMG TV Histoire mystique. Donc voilà. S'il vous plaît, laissez des likes. Allez vous abonner à DMG TV Production, DMG Productions, DMG Backup, DMG TV Histoire mystique exclusive. Merci la famille. On écoute ces histoires rapidement. Laissez des commentaires, likez, toujours avant d'écouter, même likez d'abord. Merci. Ça ne coûte rien. Première histoire. Salut DMG. Salut à toute la grande famille. DMG, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors abonnez-vous, likez et partagez. Surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Gens DMG, je viens encore ici te raconter une histoire d'ordre mystique que je vais intituler Ils veulent me tuer à cause du cacao. Ça c'est l'histoire du cousin de mon père. Encore un cousin de mon père. Alors, le cousin de mon père là, je vais le surnommer Loïc. Loïc est parti en aventure quand on était encore plus jeunes. Moi j'avais peut-être 14, 15 ans à l'époque. Loïc est parti en aventure. On n'avait plus de ces nouvelles DMG. Loïc avait complètement disparu. Loïc est parti en aventure. Il a réapparu il y a deux ans. Il est revenu comme ça de l'aventure, sans rien. Même pas les vêtements. Noir, sale, moche. Des cheveux comme un fou sur la tête. Quand il est revenu, son papa était décédé. Il n'était même pas au deuil. Il devient comme ça la maison dans laquelle son papa vivait. C'est le petit frère de son papa qui lui avait donné ça. Donc, à la mort de son petit frère, il a repris sa maison. Donc, les enfants étaient obligés d'aller se chercher. Il arrive comme ça là. Il s'en rend compte que même la maison, il n'en plus. Ok, qu'est-ce qu'il va faire autant pour moi? Il va aller squatter sur son dernier petit frère. Le dernier né. Que lui, quand il partait. Parce que mon dernier oncle là, il s'est peut-être mon négne de deux ans. Donc, tu laisses ton petit frère garçon. Tu viens de trouver que c'est déjà un homme qui travaille. Il fait dans le domaine de la sécurité. C'est un haut responsable d'une société de sécurité là. Il a sa petite chambre moderne et qu'il est allé squatter là-bas sur son petit frère. Alors, au bout d'un certain temps, le gars a senti qu'il était devenu un pauvre pour son petit. Tu vois, non, le petit veut gérer son gars. Il ne peut plus. L'anga du petit vient là, elle veut dormir. Elle ne peut pas parce que nos grands frères là, Parfois, lui-même, quand l'anga vient, Pour que le petit gère, il simule une sortie là. Il ne reste quelque part. Il faut que le petit gère l'anga. Et puis après, il revient là. Ça va le déranger. C'est comme ça que le gars dit, Regarde, petit, je vais te laisser vivre ta vie. Je vais aller chez mon grand cousin. Donc, son grand cousin là, c'est mon père. Je noue après, c'est plus personne à la maison. Bon, moi, je vis seul depuis des années. Mon petit frère, celui qui me suit, il est à l'étranger. Le troisième aussi. Et d'ailleurs, il n'y a que des filles qui sont à la maison. Donc, il est parti là-bas. Il a pris une chambre. Il a commencé à vivre. Il a essayé de... Apparemment, d'ailleurs, il avait appris à faire la pinture dans son bousin. Donc, il gagnait les petits marchés, le quartier, tout ça là. Et voilà. Quand lui nous voyait arriver le week-end, mon petit frère et moi, il nous va arriver le week-end là. On a fait des paquets. On décale des situations à la maison. Quand il y a un souci, on envoie de l'argent. Mais le gars qui ne peut pas partir, je vais laisser les enfants là. Je reviens. Ce sont des hommes qui s'assument. Ce ne sont pas des hommes parce qu'on a des couilles, parce qu'on est costauds. Non, des hommes parce qu'on sait prendre en charge des problèmes quand il le faut. Le gars s'est senti mal à l'aise. Il dit que même ici, la frustration va me tuer. Je vais commencer à envier les petits frères. Ce qu'il va faire, c'est que comme mon père avait le cacao au village, moi, je vais aller, je vais aller, je vais aller voir la fête du cacao là. Et apparemment, les prix du cacao sont bons ces dernières années. Donc, le gars est que, moi, je vais, moi, partir au village. C'est ce qu'il dit à mon père. Mon père lui dit que le cacao de ton père, que tu dis que tu veux là. Un de ses cousins a pris ça depuis son décès. Avant même son décès, même son frère, lui, c'est un problème par rapport à ça. Et son cousin là, c'est un grand sorcier dans le beau village. Donc, laisse la fête du cacao là, continue à te débrouiller ici là. Continue à te débrouiller. Il a écouté mon père, mais il a dit mon père, je ne peux plus rester ici là. Il a déménagé. Il a pris un peu le studio du côté du PK8. Oui, du côté PK8, sujet bonne mémoire. Il a commencé à vivre là-bas. Il a commencé avec un matelas au sol là et un ventilateur. Le gars se disait que quand les choses vont commencer à marcher, il va acheter, il va acheter, il va acheter. Mais le gars, rien. Le gars était aussi sur le matelas là depuis des mois. Même payer la chambre qu'il avait la paix, c'était chaud sur lui. C'est là que le gars dit que, papa, moi, je vais seulement partir. La fête du village, moi, je m'en fous. Je suis pas là, je fais le sol. Je prends le cacao de mon père. Je travaille au cacao une année là. Nous, il s'en voulons un million, même deux millions. Donc, je viens, je me lance dans une activité. Voilà son plan. C'est comme ça que le gars descend au village et trouve le frère de son père là-bas dans son ordre. Mais le frère de son père là, lui-même, c'est d'abord un griller. C'est-à-dire que vous pouvez les sorciers, vous pouvez tout faire, tout faire. Mon frère, quelqu'un a un nid, il a grangé la ville là. Vous pensez qu'il a peur des sorciers. Il sait comment vous jongler. Peut-être même, c'est un sorcier. Lui, c'est donc dit que le fait que son oncle soit là-bas, c'est à être comme une couverture pour lui. Chose qu'il oublie, c'est qu'il n'a vraiment pas l'affinité avec son oncle. Donc, c'était pas possible, en tout cas. Le gars est arrivé au village. Il arrive et pas voir le cousin de son père, qu'on dit que c'est un sorcier. Là, comment le gars a le cœur et pas voir le cœur de son père, que c'est un sorcier là. Pour dire que lui, il est venu prendre le cacao de son père. Il a appris que c'est lui qui a pour le cacao de son père. Le gars dit que, ok, comme c'est le cacao que tu veux, tiens, on y prend. Prends alors. C'est comme ça que le lendemain matin, le gars a commencé à partir au champ. Comme on l'a dit comme ça, dans sa tête de boy, lui, voilà, il a géré le problème. Ça va, c'est le gars, on lui a donné l'accès au champ. Il a commencé à aller défraîcher, voilà, à mettre le cacao, le cacao il est propre. C'est comme ça qu'on appelle ça. Mettre le cacao il est propre, mettre ses plans d'action en jeu. Donc, ok, voilà, si je parviens à produire tel nombre de cacao, tous les calculs, il s'est installé au village, carrément. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'enfer allait commencer. DMG, on l'a visé, chez nous, on appelle ça le Misson. Mais, en français, on appelle ça le Zona. Mais, DMG, tu sais que, même parmi les sorciers, il y a les sorciers blagueux, il y a les vrais sorciers. Tu vois non, DMG, il y a des apprentis sorciers qui jouent avec la sorcière, mais il y a des sorciers là, qu'eux là, c'est des puits sorciers. Quand il te fait quelque chose, il n'y a personne, quand il a gâté, il a gâté. Il n'y a pas que même un petit pasteur qui vient de faire le boue, il te guérir. Non, non, il y a des sorciers qui, mon frère, quand il t'a gâté, il t'a gâté, il n'y a que Dieu qui est là, ou là, qui peut gérer le cas là. Si ce n'est pas Dieu là, l'homme là, il faut oublier. Et le cousin de son père, c'était le genre de vrais sorciers, que la sorcière, c'était son travail, son premier boulot d'abord. Il lui a visé le Zona. Et c'était le Zona, genre, il n'a même pas su que c'était le Zona. Petit pâleux comme ça, petit pâleux, petit pâleux, petit pâleux. Il boit les médicaments, il monte à Yaoundé, il fait les examens, il fait ceci, il fait cela, rien. Il rentre au village. On l'essaye de faire les petits trucs là, avec les airbus, rien. Rien. Le Zona que le monsieur a lancé, c'est quand c'est déjà grave qu'on peut détecter que c'est le Zona, quand il n'y a plus rien à faire. Mais, actuellement, il n'y a pas la DMG, il est au village, il est en train de pourrir, étant vivant. Il souffre le martyr, étant vivant. Ça, c'est mon père qui m'a raconté. Tous les détails, parce que mon père a à l'eau, il a le rendre visite. C'est lui qui a expliqué, tout comme je te raconte là, c'est lui qui a raconté à mon père. Mon père m'a raconté. Ça, il y a de cela, peut-être, trois jours, hein. Trois jours. C'est mon père qui m'a raconté l'histoire. Qu'il avait bien dit. que l'affaire du caca, on l'a oublié. Il a fait la tête du judeau. Voilà, maintenant qu'il est dans un sacré pétrin. Il risque de mourir, c'est ce que mon père m'a dit. Que l'état que lui l'a vu, là, le cas n'est fait qu'il est maigré, maigré. On ne peut rien faire pour lui. Il m'a semblé que le jour où il est appelé, là, pour t'annoncer qu'il est décédé. Ne sois pas surpris, parce que l'état que moi, je l'ai vu, là, ça m'inquiète. Et ce n'est pas le petit sorcier, c'est le vrai sorcier qui a fait son travail. Donc, la moralité qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que Vraiment. Quand les vieilles personnes détient les oreilles qu'il y a un intérêt, c'est que, mon fils, la chose, ce que tu vois là, ne touche pas. Alors que, ne demandez même pas qu'à papa, il y a qui ? Ne demandez même pas. Tourne seulement le dos, tu commences à couvrir. Alors que, ne demandez même pas que pourquoi tu me dis ça. Tourne-toi seulement. Commence à couvrir. Parce que quand un vieillard lui dit quelque chose, il ne pose pas des questions. Si j'avais compris, mon père, je sais que maintenant, il est lui bien, malgré qu'il était dur, 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 là, mais au moins, il allait être en santé. Maintenant, alors, de voilà, il est couché. Encore. Non seulement, il ne peut plus aller au champ pour le cacao, ou puis il n'arrive pas à faire la santé. Intérêt. La tête du ne paye pas. Bon, c'était ça, ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Alors, bonjour, famille DMG. C'est encore moi, le frère Leonidas, l'italien. Je suis là encore pour vous rencontrer une autre petite histoire. mystique. Parce qu'elle a très, comme le disait la soeur, comment elle s'appelait déjà, là, elle parlait des ninjas. Chez nous, les ninjas, les gars, ils sont forts. Il y a les ninjas marins, mon cher. Il y a les ninjas sous-sol, terrain. Il y a les ninjas singes. Ils sont partout. Ils s'envolent. Ils plongent. Franchement, nous fatiguent ces gens-là. Ils nous fatiguent. Donc, aujourd'hui, l'histoire que j'ai à vous rencontrer, ça m'a été rencontré par ma fille. Mais bien avant, je vais vous demander de liker, de partager, de commenter et surtout de bien écouter. Parce que vraiment, ces histoires peuvent nous sauver aussi la vie. Parce que nous ne savons pas où mettons les pieds. Ma fille, quand elle faisait encore son petit séjour au village, sa grande-mère, où elle y allait à l'école, elle disait comme ça. Cette histoire est très coûtée. Elle disait comme ça qu'elle avait une camarade, une voisine. Bon, quand j'ai dit voisine, ça dit qu'elle assise sur le banc. Vous savez qu'à l'école primaire, les enfants sont assis deux par deux par banc, là. Bon, elle, elle avait sa voisine directe sur le même banc. Mais de l'autre côté de... Ça dit que... De l'autre côté du... De la... De son côté gauche, bien sûr, sur l'étranger, il y avait une jeune petite fille. Bon, on va parler dans la tranche de quel âge? 10 ans, 11 ans. Voilà. Elle passait, je crois, le CEP. Elle passait le CEP pour aller en 6e, pour aller en 6e, en fait. Donc, c'est comme ça. Elle disait qu'en classe, encore les histoires des classes et des élèves, en classe, il y avait une petite fille qui était très, 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 très... Elle était tellement... Comment on peut dire ça? Calme. On peut dire chinoise parce que, franchement, elle est timide. Une petite timide. Quand même, le professeur... le maître, pardon, le maître, même pas elle, là. Oui, pas le maître. Toutes petites. Maintenant, au cours de... de... de l'entrant 6e, ça veut dire qu'à l'examen final, parce qu'ils ont fait l'examen, le passé chez nous, les enfants du CMD font aussi un petit examen, un peu comme un examen blanc, en composition du passage, des trucs, de ce genre-là. Bon, avant de se préparer, aller à l'examen final. Du coup, à l'examen final du CEP, puisque c'était dans une petite circonstruition de... du village, tout le monde se connaît. Les instituteurs qui sont là-bas, ils connaissent tous les élèves, ils connaissent même les parents des élèves, tout ça. Donc, elle, elle, la petite fille en question, elle vive avec sa grande mère. Bon, maintenant, le jour de l'examen, dans la cour de l'école, on attendait à ce que tous les enfants se réunissent. Et puis, maintenant, chacun va se prendre sa classe avec son moniteur ou bien son... son professeur, son maître, pardon, pour pouvoir commencer les épreuves. C'est comme ça, tout le monde rentre en classe. Après qu'ils s'est réunis dans la cour de l'école, chaque élève prend maintenant et la direction de sa classe s'installe confortablement pour pouvoir passer les années. À la grande surprise, la petite fille n'est pas là. Bon, le maître en question, qui, le maître des classes, il savait très bien qu'elle était là, à la veille, elle était là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne la voit pas? Bon, disons, il y a deux jours, elle était là, pourquoi on ne la voit pas? Il dit qu'on est bien sa grande mère. Il demande à ses voisins, mais vous ne l'avez pas vue? Il se trouve que elle, elle habitait dans le village voisin. Ça veut dire que dans le village voisin, il n'y avait pas l'école primaire. L'école primaire s'est trouvée dans le village là où ma fille était. Tu comprends? Du coup, la petite fille, elle, elle marchait simplement parce que ce n'est pas loin. En fait, c'est peut-être 100 mètres, les visages sont bien collés là. Du coup, elle marche pour aller à l'école chaque matin et les soirs, elle rentrait tranquillement. Bon, on l'attend, on l'attend, le maître dit, bon, écoutez, on sait qu'elle va venir puisqu'elle est toujours là comme c'est une petite fille qui est très calme, très chose laçonnoise, bon, disons, très timide. On s'est dit, bon, peut-être qu'elle a un problème. Ce n'était pas comme dans le temps où les gens avaient le téléphone et facilement comme maintenant. Donc, ils attendaient la petite fille. Elle ne venait pas. On dépêche quelqu'un pour aller là puis les passer, les épreuves commencent. Les autres vont presto commencer. On va, on dit, non, sa grand-mère allait au champ. Bon, elle allait au champ, elle est où? Il n'y a personne dans la cour. OK, l'enfant revient, il explique pour lui, non, on dit, la grand-mère allait au champ, on était sorti il y a plus de trois jours que on n'avait pas appris la nouvelle. Mais quelle nouvelle? Bon, ils ne m'ont rien dit. C'est ce que l'enfant qu'on a dépêché là dit. Ils ne m'ont rien dit. OK, commençons les examens. Ils ont commencé les examens. On va prendre le problème d'un élève et arrêter les autres. Ils ont commencé les examens jusqu'à ce qu'ils ont terminé. Quand ils ont fini les examens, chaque élève est parti. Mais c'était encore bizarre que la petite fille n'était pas là jusqu'à ce qu'ils ont terminé. Bon, à la maison maintenant, c'est un qui habite dans le même village qu'elle, ils sont partis s'y renseigner. C'est comme ça, on apprend que la petite fille est décédée. Elle est décédée sans même que personne ne soit au courant. Ça veut dire qu'elle n'a pas sa grande-mère qui est allée au champ. Pourquoi sa grande-mère allée au champ pendant que sa petite fille est décédée? Elle a décédé à trois jours. À ces trois jours, le maître disait qu'il l'avait vue. Il se disait qu'elle allait bien. Comment ça s'est fait que la petite fille décède, cette petite fille norchalante là et timide là, elle décède et on n'est pas au courant. Les familles DMG, tenez-vous donc qu'en réalité, cette petite n'était pas une petite. C'était une chef des ninjas dans le village voisin. Et ce qui a fait qu'elle n'était pas prête, elle ne s'est pas présentée, c'est qu'elle est partie prendre part à une guerre, une guérilla, disons, ou bien, une guerre spirituelle où, bon, elle a eu peut-être la victoire parce qu'il s'est trouvé que, tellement elle était faute depuis qu'elle est petite, elle est née avec le don. Bon, je ne peux pas dire un don. Elle est née avec cette chose-là, ce qui fait que elle a agacé tous les vieux du village. À l'école, elle est timide, mais à la maison, elle est dangereuse. dans le noir, elle est dangereuse. Et il se trouve que ces deux villes-là se sont ligués contre elle. Et comme ils n'arrivaient pas à la voir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés pleurnicher auprès des génies de la forêt pour dire la petite là, elle nous fatigue qu'elle fasse ça. Quand on veut tuer quelqu'un, elle vient le délivre. Quand on veut faire ça, elle vient, même vous-même, on veut vous offrir un sacrifice, quelque chose, elle vient faire ça. Donc, les génies, qu'est-ce qu'ils ont fait? il y avait une marre d'eau sur le chemin de l'école. Les génies ont demandé à leurs enfants d'aller jouer dedans. Donc, à chaque fois que les enfants allaient jouer dans l'eau, dans la marre d'eau, elle, quand elle revenait de l'école et qu'elle croisait ses petits génies dans l'eau, elle le fouettait normalement. Et ça, c'est l'un des vieux du village qui a rencontré ça. Elle le fouettait normalement. Elle le fouettait normalement. Et les jeunes bébés, les bébés, disons, même pas les bébés, les bébés génies allaient se plaindre auprès de la mère. un piège qui était déjà placé, qui était déjà enclenché. Les mères des bébés, là, ils ont venu lui dire « Ma fille, jeune demoiselle, si tu es maligne, arrête de fouetter nos enfants. » Tout en sachant qu'elle n'allait pas le faire parce qu'elle était vraiment puissante, la petite. Et non, ici, c'est ça. C'est sa domination. Eux, ils n'ont pas le droit de venir jouer là s'ils veulent jouer dans nos cales en forêt. C'est là-bas qu'ils doivent jouer, chercher les eaux à eux et puis s'y baigner. Mais s'ils viennent ici dans la flaque à cause de la flaque d'eau là ne finit pas, ils ne tarissent pas. Et ils sont obligés, les enfants sont obligés de tomber dedans, les cahiers se perdent donc elles, ça les nèvent. Donc quand on voit les petits génies passer, puisque les petits, les maman génie, elles acceptaient que les enfants génies se baignaient dans cette eau. Donc elles n'allaient jamais accepter que cette eau la tarisse. Tu comprends ? Donc tu viens que ce soit en saison sèche, en saison pluvieuse. Là, mais c'est grave. L'eau existe toujours comme si c'était une sauce d'eau. Donc la petite fille le fouettait à chaque fois. C'est comme ça les génies là se sont ligués contre elle. Puisque les villageois eux-mêmes se sont des chers, des sangs comme eux, comme elle ne pouvait pas l'atteindre, c'est les génies maintenant qui se sont battus. Elle s'est battue copieusement avec les génies jusqu'à ce que un des génies, elle a eu même à, ça c'est le vieux qui dit ça, elle a eu même à terrasser l'un, mais c'est le deuxième là qu'il a eu. C'est comme ça la petite fille a perdu la vie. Donc c'est pour dire qu'encore une fois, famille DMJ, dans les classes des enfants, on ne sait pas qui est qui. Eh oui, ceux que vous aurez timides qui ne parlent pas, vous ne savez pas qui ils sont réellement. Comme je vous le disais, chacun de nous est doté de capteurs, tels de machines, des capteurs d'ondes spirituelles. Du coup, quand on est en présence desquels, c'est la seule chose sûrement qui peut nous permettre d'être un peu plus prudent. Quand on s'envoisit, nous-mêmes, quand on est en train d'approcher quelqu'un qui est doté d'un autre état d'esprit, nos capteurs nous disent, certains vont voir ça comme si c'était la voix de leur grand-mère qui leur parlait, la voix de leur ongle ou une voix comme ça qu'ils l'entendent. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Casse-toi! Vas-y! Ce sont nos capteurs généralement qui essaient de nous qui essaient de nous alarmer. C'est notre esprit. Mais d'autres, dans l'ignorance comme toujours, ils ignorent et ils y périssent. Si seulement on pouvait avoir la capacité de développer ces capteurs-là, de les comprendre qu'elles enseignent que quand quelque chose arrive ou bien avant même qu'elle arrive, parce que c'est dans ces capteurs-là aussi dans les rêves, c'est un songe, c'est un d'hommes, ils appellent ce qu'on appelle les visions noctunes. Ils dorent, ils rêvent et ces rêves s'y réalisent. Je vais vous rencontrer encore plus tard d'autres rêves qui se sont réalisées pour certaines personnes et ça les a sauvé la vie. C'est un peu ce que je voulais dire encore aujourd'hui. Merci, partagez, likez, et bien à vous. C'était Leonidas. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Salut UDMG, c'est Sagesse de Paul, le guéri de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire ici que j'ai intitulée « Suivivant du vin ou Suivivant satanique ». Cette histoire se déroule au Cameroun dans la région du Sud dans un village où je servais à l'époque. J'ai fait la connaissance d'un banquier qui était de grande taille, très gentil et qui attirait beaucoup l'attention des gens autour de lui que ce soit par rapport à son travail ou par rapport au socialisme dont il faisait preuve. C'est alors qu'au fil des années, ce banquier en question a eu une promotion où il était question qu'il se rende dans la ville où se trouve la banque mère pour être notifié de sa nouvelle promotion. Ainsi, il s'est donc rendu comme prévu. Il a rampé les conditions adéquates et il était question qu'il prenne le chemin du retour pour rejoindre son lieu de service dans la ville où on servait tous ensemble. Ainsi, il s'est rendu à une agence. Il a pris un bus où on les a mis à Soandis, donc Soandis Place, un bus de Soandis Place et ils ont donc pris la route pour revenir dans la ville à question. C'est alors qu'en chemin, voilà un gros porteur, notamment un poids lourd un poids lourd et un groumier qui fait un mauvais dépassement et il rentre dedans et qu'à tombe, il boit le bus de Soandis Place et il traîne jusqu'à dans une rigole. C'est alors qu'au premier nouvelle, quand on envoyait les photos, on était sûr qu'il n'y avait aucun suivant dans cet accident mortel de la circulation. on était tous à pleurer parce qu'on savait, on a eu la nouvelle que notre notre banquier, notre gissonnais banquier était à l'intérieur et que sûrement il avait perdu la vie. Mais quelques minutes plus tard, d'autres nouvelles parviennent et on nous fait comprendre qu'il y a un suivant dans cet accident mortel là. Un suivant comment? Avec ce genre d'accident, est-ce que quelqu'un pouvait survivre à ça? Vu les photos et les images qui étaient vraiment dont l'horreur était vraiment de taille ainsi de suite. C'est alors qu'on nous fait donc comprendre qu'effectivement c'est même le banquier en question qui est le seul rescapé de cet accident. Comment ça? Je vous disais tantôt que ce monsieur était grand de taille de teint clair mais il s'est n'étant sorti sans égratignure franchement sans égratignure sans bleu. Donc c'est ainsi que le lendemain du jour quand il a rejoint le service tous les gens beaucoup de monde s'est mis autour de lui dont il a fait un cercle pour qu'il essaie de nous dire ce qu'il en était pour qu'il nous explique le secret de sa suivi et qu'il nous raconte la petite histoire c'est où il a raconté comme je vous ai conté au départ et et lui-même dit qu'il ne sait pas comment il a fait pour survivre à cet accident terrifiant là moi je me posais des questions pendant qu'il racontait je me demandais si il est quelqu'un d'adepte de la prière ou bien si il est un adepte de culte de séance occulte de telle sorte qu'il peut échapper facilement à un accident comme ça il n'y a que celui qui prie vraiment Dieu qui peut avoir ses protections ou encore celui qui est dans les séances occultes qui peut aussi bénéficier de ce genre de privilèges mystérieux là parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un bus de soins dix places qui fait ce genre d'accident 69 personnes décèdent et il n'y a que une seule personne qui suivit vraiment c'était vraiment ça faisait vraiment flippant si vous avez vu les images et je me pose donc la question de savoir si ce monsieur vrai vrai n'avait pas trempé sa main quelque part par rapport aux promotions qu'il a eues aussi franchement je me répétais ces questions traversaient mon esprit et ça tournait toujours comme ça voilà donc quelques mois après cet accident mortel là où il s'en est sorti indenne et tout il a une nouvelle promotion où il a appelé à être affecté pour aller être directeur donc il est nommé directeur dans sa localité natale dans la même banque qu'en question mais l'autre là a une fois de plus attiré l'attention des uns et des autres et puis mon attention particulièrement où je me suis vraiment demandé que ce monsieur là est-ce qu'il est simple ou bien il a trempé la main ou bien franchement il est dans une science occulte au point où il a le pouvoir la capacité de sacrifier 69 personnes et être le seul survivant donc beaucoup des questions de traverser l'esprit parce que là ça devenait de la louche un monsieur a une promotion il s'en va sur le chemin de retour ils font l'accident tout un bus décède sauf lui qui s'en sort indienne sans vraiment une casse il vous dit indienne c'est indienne il dit qu'il est sorti indienne si on va vous dire qu'il avait vraiment une gratinue qui était inquiétante on vous a menti vu sa taille vu son gabarit franchement c'était vraiment c'est vraiment c'est Dieu ce qui connaît ce qui s'était passé dans cet accident franchement avec ce monsieur là c'est alors que il a donc rejoint son poste là-bas comme je disais tantôt dans sa ville natale où il est directeur aujourd'hui je l'ai perdu de vue je ne sais pas si ce monsieur est encore vivant ou bien si il a encore une autopromotion et il a encore parti ailleurs dans famille DMG je me demande et je ne sais pas si vous posez aussi la même question de savoir comment ce monsieur fait pour s'en sortir dans des situations compliquées et puis avoir des promotions à tout bout de chemin je me rappelle avoir raconté une histoire ici sur DMG TV où j'avais dit de faire attention à toute personne ou tout objet qui est permanemment en contact avec l'argent donc ce monsieur là en est un exemple vivant parce que il n'y a que le mystère qui est Dieu qui peut vraiment dire ce que ce monsieur là a de précieux ou bien de particulier pour s'en sortir vraiment dans certaines situations compliquées et d'avoir à tout bout de chemin des promotions d'aller de succès en succès j'exhorte dans la famille DMG à toujours prier pour notre entourage parce qu'on ne sait pas comme je dis toujours qui est qui et on ne sait pas qui fait quoi de jour comme de nuit c'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG c'était Sagesse de Paul le guéri de Dieu depuis la ville écrivue au Cameroun à vous de liker de commenter de partager surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV l'esprit de l'être meilleur ça nous est pour les deux mondes par le stade du monde visible invisible je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques commentez, liker, partager merci beaucoup pour l'histoire on passe maintenant à la quatrième histoire salut DMG c'est Sagesse de Paul le guéri de Dieu et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée vivre sa mort pour survivre cette histoire se déroule au Congo Brazzaville c'est l'histoire d'un couple qui a donné naissance à deux fils dont l'aîné a choisi le christianisme et le cadet le kittisme une fois que ces deux fils sont devenus des hommes leur père leur a fait asseoir et leur a demandé de prendre pour épouse des femmes de leur localité parce qu'ils voulaient avoir des petits-fils pour partager ces nombreux terrains à part égale comme il était une grande propriété de terrain bien sûr c'est ainsi que le cadet qui avait opté pour l'occultisme ne l'a pas pris d'une bonne oreille et vu les conditions qu'il avait là-bas de ne nier avoir femme et enfant il a donc décidé de exterminer toute sa famille pour rester seul avec les biens parce qu'il n'était pas d'accord du partage que faisait leur papa voilà donc des années qui se sont écoulées le grand frère dont l'aîné notamment l'aîné il a pris une femme de la localité qu'on m'a demandé le papa et avec cette femme ils ont eu trois enfants donc deux garçons et une fille voilà donc que son frère cadet a donc commencé ses rituels maléfiques pour l'extermination de toute sa famille afin de rester seul avec les biens il a commencé avec leur papa leur papa à qui il a lancé un mauvais sort celui-là a commencé à faire une fièvre ce n'est plus la fièvre quand on décide de vouloir l'amener à l'hôpital il se met à vomir du sang et en chemin il décède leur maman plusieurs mois après se pleine de douleurs dentaires et quand on veut l'amener voir un dentiste elle aussi également elle décède il a donc versé son dévolu donc jeter son dévolu sur les enfants de son grand frère notamment en commençant par le premier fils de son grand frère qui était vraiment intelligent et qui avait fait le droit et consorts il allait être même pris dans l'administration et lorsqu'il est venu dans le village là qui était la vie pour venir au village afin de saluer la famille et aller prendre son service en question il fait un accident mortel subitement en chemin orchestré toujours mystiquement par son oncle et quelques temps après ce n'est plus ça c'est leur papa qui a aussi la même maladie que leur grand-père avait fait à l'époque et il décède aussi également de la même cause la femme de son frère aîné ne pouvant pas supporter le chagrin elle a été rongée par la douleur pendant longtemps a pleuré le deuil de son mari et c'est ainsi que mystiquement il est venu l'injecter une bonne nuit et elle s'en est allée tout le monde s'élève le matin on essaie d'aller la réveiller elle elle est déjà passée de l'autre côté il ne restait plus que son neveu et sa nièce il le fait donc ceci pendant l'assise familiale il demande à prendre sa nièce parmi les membres de la famille restante famille éloignée famille et consorts il demande à prendre sa nièce pour aller vivre avec comme il est resté comme le père de la nièce et lui n'a pas d'enfant il va donc aller élever la nièce bon ils n'ont pas trouvé d'inconvénient on lui permet de prendre la nièce il s'en va quelques jours plus tard la nièce court elle vient voir son grand frère qui était au séminaire puisque lui aussi il avait opté à suivre les traces de son père et il s'est fait même déjà parce qu'il voulait même être prête mais il s'est réveillé il était servant de messe et on lui avait donné un logement au camp missionnaire écoute donc elle va donc voir son grand frère elle explique que leur oncle essaie d'abuser d'elle donc il essayait de coucher avec elle tout le temps qu'elle depuis qu'elle a placé ses pieds là-bas depuis la nuit dernière il ne veut qu'abuser d'elle donc il veut simplement coucher avec elle vu on comprend que simplement c'était les conditions de sa secte bien sûr il n'a pas donc pris ça d'un bon oeil il a donc décidé de exterminer d'abord son neveu puisque c'est celui-là qui priait beaucoup encore et il était un bouclier un bouclier avec entre lui et sa petite nièce c'est ainsi que son neveu est donc parti en parler à un prêtre par rapport à la situation de sa petite soeur et le prêtre avait décidé de la mettre finalement dans un orphelinat pendant que lui il est au camp missionnaire elle a leur final c'est tout un bloc c'est un même bloc dans un même site voilà donc l'oncle qui décide de chercher à découdre avec son neveu comme je disais tantôt le neveu fait sa prière un bon soir il se couche et là il voit en son jeu une voix qui vient lui parler et qui lui dit ta mort est proche ta mort sera encostrée par un de tes proches un de tes proches une de tes parentés et que tu mourras tu mourras le week-end qui vient ah le petit comment tu peux venir me parler c'est quelle voix qui me parle et qui me dit que je vais mourir le week-end ça se passe comment ici et pourquoi il me dit même que je vais mourir est-ce que cela même est fondé cela est fondé donc il discutait donc avec la voix la voix lui dit c'est moi qui a la clé des morts et du séjour des morts donc c'est moi le détenteur de la clé des morts des morts et du séjour des morts mais si je viens te voir pour te dire que tu mourras le week-end qui est en cours tu ne mourras pas juste si je prends la peine de venir te le dire c'est pour empêcher que cela arrive vu que tu me sers et que tu es fidèle à moi et que tu as vraiment la foi c'est là où il se réveille subitement il se rend compte qu'il a fait un songe il a rêvé il n'a pas trop pour ça en considération voilà donc comme le neveu était un jeune il faisait quand même bien qu'il servait la messe à l'église mais il avait ses amis avec qui il partait souvent s'amuser dans les coins des loisirs ainsi de suite voilà donc ses amis qui viennent le voir ils disent qu'il y a un bal le samedi c'était quand même mercredi comme ça qu'ils sont venus le voir et le bal c'était samedi ils le disent donc qu'il y a un bal samedi et qu'ils vont s'y rendre il se prépare donc tous les trois jours restants et le jour J ils s'en vont d'autres bal à l'entrée du bal le neveu a l'envie d'uriner et il n'y a que les toilettes dans le bal et de l'autre côté puisqu'il y a une route qui sépare l'endroit du bal et de l'autre côté c'est la broussaille et il y a des arbres tout au bord de la route ils décident de traverser la route pour aller uriner donc se mettre à l'aise en question mais tout juste là avant de traverser il a remarqué un groupe de chiens qui était en train peut-être de ce qui était en mouvement peut-être par rapport à un chien en chaleur ou bien qui était en train de faire les histoires d'animaux là quoi et lorsqu'ils décident de traverser la route voilà donc un chien qui se détache là-bas et qui se met à le suivre violemment comme s'il voulait le mordre donc le réflexe donc alors il se met donc à courir tout en contrôlant le chien on ne sait pas d'où une fourgonnette venait pendant qu'il traversait la route en fuant le chien pour aller se mettre à l'aise la fourgonnette les a pécutés tous les deux donc le chien et lui c'est comme ça qu'il tombe donc maintenant il voit son esprit quitter de son corps d'après ce qu'il avait expliqué après son esprit quitte d'un de son corps et les gens à court les gens qui étaient alignés devant le bal pour entrer à court alors oh il est mort il est mort il est mort des commentaires le type il est mort il est mort et la fourgonnette c'est même pas arrêté la fourgonnette c'est comme si on avait ce moment à envoyer la fourgonnette pour commettre ce gaffe là mystiquement est parti il est mort il est mort c'est là où ses amis s'écrivent mais sinon on va aller dire quoi maintenant là-bas au camp là où il est logé que c'était trop le bal de quoi que nous sommes venus là voilà maintenant on a pris notre ami nous sommes venus l'enfant d'autrui avec tout l'orphelin des paix et des mères voilà que lui aussi vient mourir ici maintenant parce qu'on l'a excité à venir au bal c'est alors là-haut lui il dit qu'il voyait comment les gens s'affroulaient tout autour de lui il venait même il vient même il est tout je suis là je suis là je suis pas mort je suis là mais ce qui est curieux c'est que je vois aussi mon corps couché là-bas il s'est donc rendu compte que c'est lui celui qui parlait celui qui entendait donc il était invisible pour les autres c'est ainsi qu'il regarde aussi de l'autre côté il voit le chien tout à côté de lui qui est en train d'agoniser le chien n'était pas encore mais lui il était raide lui il a vu que son corps était raide mais le chien est encore en train d'agoniser il se rend donc compte qu'il est vraiment donc lui il se disait qu'il était mort il était mort voilà donc maintenant il a la présence d'esprit d'envoyer ses yeux sur un arbre où il voulait aller se mettre à l'aise il voit donc une soulette une soulette d'une personne qui est toute nue sur l'arbre il en voit bien les yeux c'est là où il voit que la soulette c'est la soulette de son oncle il voit bien il en voit encore très bien les yeux c'est là où il se rend compte c'est même son oncle qui est tout nu là-bas sur l'arbre il comprend donc que c'est son oncle qui est venu mystiquement pour essayer de lui faire de lui donner la mort de lui donner la mort avec cette fourgonne mystique là afin de récupérer son âme il dit ah tonton donc c'est toi qui voulait me faire ça dès qu'il a dit ça l'oncle est descendu de l'arbre comme un singe et il s'est mis à courir il est entré dans la boussaille il est parti mais lui il continue à crier non 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 tonton c'est pas normal c'est pas gentil ce que tu veux faire là tu as d'aller c'est terminé tout le monde donc maintenant tu veux me finir là pour je ne sais pour quelle raison donc pourquoi tu es si méchant comme ça en tout cas tu remets tout ce que tu es en train de faire entre les mains de Dieu voilà l'oncle qui est en partant donc ce n'est que les deux qui suivaient ça comme l'oncle a donc pris la fuite c'est ainsi que il reste comme ça quelques secondes après après avoir crié sur l'oncle il se rend compte que c'était comme un flash après ce qu'il avait expliqué c'était comme un flash donc comme une ampoule qu'on allume ou qu'on éteint et il se retrouve directement dans son corps quand il se retrouve dans son corps en même temps le chien qui était qui était antélagonisé est raide dont le chien est directement mort là sur place c'est là où on a compris que sûrement le chien Dieu a pris Dieu a compensé la vie de son serviteur avec celui de l'animal qui était déjà touché avec qui ils ont eu l'accident ensemble voilà donc néanmoins on le porte quand même on le soutient on l'amène au centre de santé de la paroisse là où il était le jour au cas missionnaire on essaie de regarder on essaie de l'examiner et là-bas les infirmières et les médecins disent qu'il n'a même rien il n'a rien on ne voit vraiment rien il n'a rien de cassé il est très normal c'est où il s'en va donc s'allonger et le lendemain matin voilà quelques gens du village qui à court qui viennent qui lui disent de venir que le chef a besoin de le voir qui viennent rapidement au village on veut le voir ils demandent c'est quoi non prendre ta soeur prendre sa soeur sa petite soeur qui est à l'ophina et de se rendre au village immédiatement le chef veut le voir une fois qu'ils arrivent dans la barre ils trouvent dans la cour du village leur oncle qui est là au milieu en train de passer aux aveux en train de se confesser comment c'est lui qui a tué telle personne celui qui faisait telle telle mauvaise chose dans le village c'est lui qui est à l'origine de l'extermination de sa famille mais il ne comprend pas pourquoi arriver au niveau de son neveu tout a capoté tout a bloqué il a été frappé par un être lumineux il n'a pas compris l'affaire comment son neveu a pu résister à cette tentative alors qu'il le fait depuis des années depuis une décennie et ça a toujours marché voilà donc il commence à avouer comme ça il avoue tous ses crimes il avoue tous ses crimes c'est là où le chef n'a même pas voulu trop entendre de plus il a demandé à ses notables de le porter et de le jeter hors du village c'est ainsi qu'on a donc exécuté l'ordre du chef on est parti le balançat à l'extérieur du village il a commencé à irer comme ça dans les localités natales on ne sait pas ce qui s'est passé s'il est décédé aujourd'hui ou bien s'il vit toujours mais néanmoins les nouvelles venaient de temps en temps pour dire qu'on a vu en train de manger dans la tête de telle poubelle en train de faire ces crises de folie comme quoi les voilà ils me suivent ils me suivent ils veulent m'assommer ils veulent me tuer ils me suivent donc c'est donc ainsi que son neveu et sa nièce sont donc restés et ils ont irrité des biens et leur oncle voulait totalement acquérir par ses capacités mystiques dont j'exhorte dont la famille DMG a toujours prié parce que vous voyez qu'ici c'est même dans la maison dans la famille le sang de quelqu'un qui veut qui veut le finir qui veut le tuer qui veut le vendre qui veut le livrer qui veut lui faire passer un sacrifice qui veut lui donner un sacrifice pas des richesses sataniques seulement pour acquérir des biens éphémères des trucs vanités je supplie donc la famille DMG comme je le dis d'habitude de toujours faire une prière partout on se trouve dans tout endroit à tout lieu à tout moment faites toujours vos petits prières avant de faire quoi que ce soit parce que la bible est claire avec Dieu on peut tout faire et sans Dieu on ne peut rien faire c'était dans l'histoire que j'étais là partager avec la grande famille DMG c'était s'agisse de Pouloguerie de Dieu depuis la ville écrivait au Cameroun à vous de liker de commenter de partager surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV parce qu'avec DMG TV est un monde pour les deux mondes parallèles c'est-à-dire le monde visible et invisible je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour d'autres histoires mystiques merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va passer à la cinquième histoire alors bonjour ou bonsoir à la grande famille DMG ici votre jeune frère Leonidas en Italie j'espère que vous me recevez et que Dieu vous bénisse déjà qu'il vous protège qu'il vous assiste et qu'il veille sur vous nuit et jour là où vous mettez les pieds parce qu'on ne sait jamais franchement on ne sait jamais comme des coutumes qu'il faut liker il faut publier il faut écouter parce que c'est très important et écouter attentivement les histoires qui sont qui sont qui sont mis en exergue ici parce que ça nous permettra de marcher et de pouvoir engendrer certaines difficultés pour ne pas que nous tombions et vous le savez certains ont la connaissance par contre d'autres en l'ignorance et c'est par cette ignorance que nous périssons heureusement pour nous le deuxième jeu qui est là avec les histoires de chacun des frères des soeurs et ça nous permet au moins d'ouvrir grand les oreilles ou grand les yeux disons d'ouvrir bien grand les oreilles pour écouter et voir enfin de remarquer ce qui déjà ou voir de loin le danger qui arrive voilà et moi comme je le disais déjà bon mon histoire aujourd'hui c'est vraiment une histoire un peu très proche on a toujours dit quand la chose n'est pas encore arrivée chez toi tu vois les autres tu dis ah ça ça arrive à tel ça ça arrive à tel mais quand ça arrive chez toi tu te rends compte tu te dis maintenant donc ça pouvait aussi m'arriver à moi donc l'histoire que j'ai intitulée il est allé et il n'est pas revenu c'est une histoire qui m'est vraiment proche tant qu'elle est encore plus proche de ma femme parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans la famille de ma femme dans la famille de ma femme disons ok dans les années j'y commence bien sûr dans les années 2010 2011 on a reçu la visite pas la visite on a reçu oui la visite de son jeune frère son grand frère qui venait tout fraîchement de l'Afrique par le biais d'un autre frère mais vous connaissez en Europe quand tu arrives même quand tu arrives avec les on a fait ça communément les bêtes avec les papiers qui te permet de sillonner sur le territoire européen il a reçu moyennement un travail ou autre généralement c'est difficile d'avoir le travail dans la zone où nous sommes donc le jeune frère il vient maintenant dans notre zone dans la zone où lui il était pardon c'était difficile il vient dans notre zone et bien sûr en cherchant du travail j'ai sa petite soeur dont il me croit je sympathise avec lui ma femme me dit au parrain mon frère arrive vraiment je peux dire dans la famille on est un 2-2 de collier c'est-à-dire comme des jumeaux lui c'est le cas c'est ma grand c'est que je le suis mais vraiment je suis plus attaché à lui parce qu'il est vraiment gentil il est vraiment bien voilà donc s'il arrive vraiment il traite le bien donc le grand frère arrive moi je le traite bien lui est mon sort on va chercher du boulot je lui fais voir toutes les sociétés dans lesquelles on peut postuler malheureusement ça ne prend pas et après je dis à ma femme mais tiens tu sais qu'ici c'est difficile il a déjà le document qu'il lui permet mais le travail est vraiment difficile je peux l'envoyer en Europe dans un autre coin pardon on est déjà en Europe envoyer dans un autre coin dans un autre pays où j'ai déjà mais Gaouement j'y suis allé parce que j'avais l'intention d'y résider et peut-être que là-bas la vie peut lui sourire elle me dit ok il n'y a pas de problème du coup paf je prends le jeune frère et paf on s'en va je lui avais avant qu'il aille son document devait périmède il fallait que l'action en question ait une sensation en question de l'aide à faire comme ça il est arrivé chez nous et ça tomait juste aussi d'accueil d'accueil vous savez comment c'est pour ceux qui savent connaissez connaît un gars où il passe comme on dit en Baudiwa donc ceux qui savent on arrive là-bas bon j'essaie de l'introduire dans le circuit je lui explique un peu qu'il faut passer qu'est-ce qu'il faut faire la documentation pour redemander tant 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 bon j'essaie de lui expliquer un peu je ne sais pas si mon histoire va passer dans la rubrique des histoires mystiques exclusives parce qu'elle est un peu longue mais je vais chercher à raccourcir maintenant si je passe là parmi les 7 ou 10 histoires c'est encore bon alors le frère moi on part en France on arrive en France je l'ai introduit dans le circuit avec mes amis que j'avais précédemment parce que moi je faisais la navette puisque comme je vous disais plus haut je cherchais à y résider je comprends donc parce que j'ai travaillé je faisais même là je l'ai travaillé tranquillement je venais pour lui mettre dans le circuit et c'était encore difficile on lui dit bon la zone où je suis parce qu'on était à la Côte d'Azur c'était vraiment difficile là-bas bon qu'est-ce qu'on va faire il faut que je t'envoie peut-être à Dijon ou je ne sais pas quoi à Saint-Denis quelque chose comme ça parce que j'avais un frère un jeune grand frère du centre là qui est parti là-bas et sa situation a vraiment changé il a même décidé de faire partie toute sa famille ses enfants sont à l'école donc je ne lui fais pas mon problème il n'y a pas de problème je vais lui indiquer là où il faut passer je lui donnerai un peu le topo comme l'habitude de faire c'est comme ça le jeune frère s'en va et on perd le contact bon il avait toujours le contact avec sa soeur mais il l'appelait rarement et moi j'appelais le doyen pour lui demander est-ce que mon beau il est là-bas il dit oui oui il est là ça va il a quitté même le centre il a commencé à se chercher il a commencé à aller à l'école parce que c'était quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité de pousser les études un peu plus loin donc il était un peu analfabète donc c'est l'assistance sociale de là-bas l'ont prise donc ils ont commencé à l'encadrer l'ont mis dans un centre de formation où le frère il a commencé à s'en sortir mais préalablement bien avant d'y arriver en France quand lui et moi on était encore en dormant ensemble et dans les conversations il me disait que lui franchement son rêve c'est pas d'y rester longtemps en Europe il est là pour 5 ans il peut pas y aller tous nos pays pour pouvoir monter sa petite structure donc ça il dit mais dis-moi tu sais faire quoi il m'explique non j'ai fait de la choude renouillerie j'ai fait ça l'agriculture blablabla donc on va essayer de faire son CV il a dit bon voilà avec ça au moins je lui ai préparé un CV avec ça au moins on s'est déplacé donc quand tu vas tu dirais même sur ça ils vont t'aider et puis bon on sait jamais ils peuvent te trouver quelque chose qui serait bon donc le frère a commencé à sortir tout seul donc moi dans ma tête il se disait que je l'appelais mon colonel donc je me disais qu'après 5 ans le jeune frère il va chercher à rentrer mais je lui avais déjà dit que c'est pas possible qu'après 5 ans tu rentres parce que d'abord tu arrives en Europe tu cherches les papiers tu cherches du travail tu cherches une situation sociale disons stable ensuite peut-être si tu veux tu cherches à te marier donc ce sont les années qui passent au fait et quand c'est conscient tu continues à t'attacher tu peux aller en vacances mais après tu vas plus t'habituer à l'Afrique tu vas revenir parce que tu vas t'habituer au système d'ici et autres tiens donc que ça sera difficile pour toi bon c'est ce que je pense et il y a certains qui ont déjà fait ce genre d'état ils sont venus pour 5 ans, 10 ans 5 ans mais ils ont fait 10 ans, 20 ans il me dit non lui forcément il va revenir il va revenir parce qu'il ne sait pas son intention il me dit ok on est là on va voir c'est comme ça après moi je reviens je suis parti je suis revenu lui il est parti à Saint-Denis ou à Dijon il ne sait pas où là après bon écoute je suis perdu pendant des années on devait se marier il n'est même pas venu au mariage tout ça donc bon je n'étais pas trop content de la situation et figurez-vous bien donc que le jeune frère moi qui l'a aidé bon écoute je ne vais pas parler ça arrivé un moment qu'il a commencé à se détacher de moi il appelait même mes amis une fois même il appelait un de mes amis pendant que j'étais à côté je me suis fait passer par l'ami il ne savait pas qu'il causait avec moi je lui ai dit mais attends je ne comprends pas tu veux je te cache des mots ou quoi je suis ton sorcier ou quoi franchement je ne comprends pas mais ce n'est pas ça le problème bon bon ce pourquoi je suis en train de raconter l'histoire donc le jeune frère a commencé à s'en sortir et quand il a commencé à s'en sortir la décide à c'est que le grand frère qu'il a fait partie au préalablement qu'il lui a dit après qu'il ne pouvait plus renouveler son titre de ses jours il a demandé à c'est que le gars est venu lui a montré aussi le circuit ça veut dire qu'il a commencé à être bien posé et là on va parler directement de 7 à 8 ans parce qu'à ce que je sache si on doit compter à partir de 2010 jusqu'en 2020 ou 2021 ça fait techniquement 11 ans voilà à 11 ans le frère a commencé à s'en sortir et là il a eu ses papiers il a fait des formations tout ça et bon il n'appelait plus trop sa petite soeur qui était ma femme bon c'est une seule fois comme ça on a causé une fois deux fois et puis après bon dans la coulisse on apprend que le frère veut rentrer au pays bon il veut aller au pays voir sa mère parce que le grand frère à lui dont le grand frère de ma femme il a construit une maison des villas bon comme lui il a fait une formation en maçonnerie il a eu deux diplômes deux attestations disons qu'il aurait bien voulu le grand frère l'aurait demandé que tu ailles au pays enfin de me rétablir la maison parce que la mère notre maman dit qu'il y a telle chose qu'il ne va pas attention le frère dit ben écoute c'est bon ça me permet de voir si ma maman et ma fille parce que figurez-vous qu'il avait laissé une fille de 13 de 14 ans en ce temps je crois que la fille elle avait 18 ans oui elle a 18 ans donc parce qu'elle a même âge sa fille a même âge que ma fille en ce temps elle avait 19 ans oui 19 ans bien c'est comme ça le jeune frère bon la maman appelle ma femme pour dire tiens ton grand frère doit venir elle dit ah c'est bien il a dit à qui il a dit à personne mais il avait de côté de ses oncles il a dit que ses petits frères elle parce que c'est là-bas il partait il a commencé à faire un peu de petite vie parce qu'il a commencé à s'en sortir donc c'était avec ceux-là il était beaucoup il n'a pas trop grandi au village mais il est resté au village pour quelques moments il a eu quelques amis et puis bon après il est parti en Europe bon c'est comme ça le jeune frère un soir nous on arrive à la maison le téléphone sonne c'est la vieille qui nous appelle pour dire tiens ton grand frère est là ah bon il cause avec la petite soeur et puis ensuite il demande après moi moi je prends le téléphone je lui dis mais attends comment tu vas mon colonel il dit ouais je vais bien il dit mais toi tu as un faux type ça fait des années tu m'as même pas appelé il dit non tu sais c'est comme ça c'est comme ça il a dit ok t'inquiète je peux comprendre parce que ça arrive à tout le monde c'est normal mais alors tu es au pays pour combien de temps il dit ben au fait du soir il va s'en faire une semaine je suis au pays pour peut-être deux semaines après ça non il a dit deux ou trois semaines et moi je lui dis écoute fais une fois tu vas vite rentrer deux ou trois semaines c'est déjà trop observe le pays qu'on va on fait si tu n'as pas un business à faire tu fais vite puis tu rentres il dit ouais ouais t'inquiète je vais rentrer très vite ok c'est comme ça on se quitte DMGTV je sais que certains déjà imaginent la suite du film ben je vais continuer quand même c'est ainsi que un dimanche parce que après bon ma femme comme ça faisait la conversation avec la vieille c'était sorti là bon nous un dimanche on était sorti aller voir un ami au retour je crois le samedi soir notre voiture personnelle c'était dans un garçon j'avais un parking j'avais parké on était allé à une petite fête bon disons les fêtes du quartier de la ville où on met les trucs du manège et autres voilà une petite fête foraine voilà on était allé avec moi ma femme plus notre fille et je démarre la voiture c'est la même voiture qu'ils nous envoyaient juste là le cabaret de l'eau est bon bon les bougies sont en forme je démarre la voiture des matins ah mais qu'est-ce qui se passe je démarre la voiture des matins je dis ma femme non ça c'est bizarre je me dis mais que c'est pas je sors je contrôle je fais ça je mets la voiture en poids mais on la pousse on la pousse sa main des matins je trouve ça bizarre mais vraiment elle nous a fatigué à telle enseigne qu'on avait un ami je vais l'appeler O O est venu on l'appelait O et récemment il n'était pas trop loin il est venu à sa voiture et puis bon il nous a il nous a tiré c'est-à-dire qu'on on s'est agriffé vous voyez comment on fait au bilat au pays on n'a pas appelé les gens parce que ça coûte vraiment cher et lui m'a conseillé d'aller sur son mécanicien mais comme il faisait tard on allait déposer la voiture et puis le lendemain matin son mécanicien allait vérifier pourquoi existait la voiture ne fonctionnait pas c'est ce qu'on a fait donc on a pris la voiture en ville et on est partis lui il était dans sa voiture moi j'étais dans la mienne je l'ai mis en poids mort et lui me tirait jusqu'à ce qu'on arrive c'était difficile parce que si les policiers nous prenaient là c'était mort heureusement pour nous on a attendu vers minuit la route était dégagée et puis paf on est partis on a déposé la voiture et puis bon lui m'a accompagné à la maison quand il m'a accompagné à la maison le lendemain dimanche je me suis déplacé pour aller voir si la voiture fonctionnait j'arrive je démarre la voiture la voiture démarre il dit mais attends heureusement le dimanche le mécanicien il est fermé parce qu'on l'a de près juste au portail du mécanicien il dit oh il dit à mon ami il dit mais ça fonctionne moi je sais pas pourquoi ça ne fonctionne donc j'ai conduit la voiture jusqu'en parce que c'était très loin j'ai conduit la voiture jusqu'à la maison chez nous une sorte de 30 à 45 km comme ça je suis arrivé je l'ai garé tranquillement et puis bon on a continué la vie le lendemain matin j'ai accompagné ma fille à l'école le samedi passé elle faisait des cours de samedi je crois et non oui je crois c'est samedi la voiture a eu un problème donc dimanche matin voilà je suis parti accompagner ma fille c'est pas cool elle est allée après je suis revenu à la maison tranquillement dans la soirée de dimanche aux environs de quelle heure là de 23h on se sentait l'atmosphère de la maison était devenu un peu pesante un peu difficile on n'arrivait pas à comprendre pourquoi bon comme d'habitude on regardait la télévision on filme avec le film après on allait se coucher tard dans la soirée le lendemain matin c'est dit que le lundi on doit s'élever pour le travail la femme voit son téléphone qu'il soit à chaque fois son oncle qui est ici pour quelqu'un qui ne cause pas trop avec lui l'a appelé instantanément elle se demande pourquoi le gars il m'appelle c'est très rare que ce gars là il m'appelle parce qu'il ne s'entende pas bien ok et elle n'a pas décroché sa grande situation son téléphone ressonne c'est le numéro de sa maman elle prend le numéro de sa maman allo le moment où tu m'appelles à cette heure là elle entend sa maman elle entend pleurer mais il y a quoi plus de panique il y a quoi nous tous on s'élève moi je me lève il y a quoi sa maman qui dit son jeune frère est décédé son grand frère est décédé quoi elle dit non 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 tu rencontres quoi là il dit non il est décédé quelqu'un avec qui on a causé le lundi je crois c'était quand et vendredi voilà vendredi où je lui disais non en fait tu vas rentrer il s'entendit là elle commence à pleurer elle est en larmes elle vient pleure les enfants sortent qu'est-ce qui se passe on dit oui et on va l'appeler c'est c'est décédé pourquoi c'est décédé qu'est-ce qui s'est passé il a fait un accident on dit non prise de panique je suis allé au travail je pouvais même pas même parce que la maison était carrément tout traversé allé au travail j'appelle le patron je viens de perdre mon beau parce que franchement c'est quelqu'un qui était très proche il était ici avec lui il dit bon tu prends ta journée parce que j'ai préparé le voyage pour la Turquie je suis rentré on allait il fallait prendre on dit bon tu peux pas rentrer comme ça il faut qu'on te fasse des photos pour faire la demande des visas tout ça donc du coup je suis allé prendre la photo et puis après je suis rentré à la maison tranquillement voilà si c'était ma femme à ce deuil là à cette nouvelle vraiment difficile c'est là maintenant le film commence si je dois appeler ça un film parce que c'est vrai que je le dis comme ça mais franchement ça fait vraiment mal au coeur c'est être décédé comme ça sans crier gare sans maladie sans accident rien il est décédé comme ça c'est comme ça maintenant on prend le téléphone on appelle le grand frère avec qui il était là-bas qu'est-ce que c'est le grand frère il dit oui on m'appelle le matin mais c'est pas possible pourquoi qu'est-ce que c'est passé il dit ok moi je demande à la femme qu'est-ce que c'est passé on doit chercher à savoir qu'est-ce qu'il s'est passé bon qui est auprès du corps non le corps a été dépêché directement il y a une autre ville qu'on appelle Daokro c'est une grande ville pour le mettre à la morgue mais comment on vient et il dit qu'il est guère et puis c'est quand dimanche nuit vers les 2h-3h du matin c'est la décédé mais il était où ? non il est allé dans un bar voilà comment l'histoire c'est vrai il est allé dans un bar pour faire boire ses amis mais apparemment il était avec deux jeunes filles qui disaient qu'ils voulaient faire boire pour leur donner un pot de vin pourquoi être de ce genre c'est là-bas qu'il est tombé certains disent que donc quand il est tombé là ils l'ont pris et puis l'ont envoyé directement à l'infimérie du village au dispensaire du village et ce dispensaire l'infimier de là-bas déclarait qu'il était mort et c'était un AVC il dit mais c'est pas possible AVC il avait sa femme sa copine blanche à qui on a appelé pour lui demander la femme dit c'est pas possible quand il y avait même la COVID le monsieur me l'attrape même le rhume il ne prend pas du coup comment il pu prendre un AVC le gars qui était si solide bon moi maintenant mon côté j'ai dit bon je trouve cette histoire un peu louche c'est qu'on va faire pour décider cette histoire-là on va devoir demander une autopsie pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé bienvenue comme si je vais devoir couper même là pour raconter la suite plus tard parce que l'histoire est vraiment longue bon je vais chercher à raccourcer et quand on demande ça on demande mais qui est-ce que était auprès de lui quand il est tombé on dit cette jeune fille et ces deux jeunes filles-là elles sont en tambours ça veut dire qu'elles ont elles ont carrément fui elles ont déserté le lieu le bar en question où elles sont on ne sait pas c'est comme ça on vient annoncer à la vieille que ton fils est tombé quelque part et puis la chose bizarre au lieu de venir chercher la vieille on va chercher sa tante si vous comprenez la tante du jeune frère qui est tombé retient ton neveu est tombé pendant que sa maman est là et c'est le ça dit que le cousin le fils a la tante qui part maintenant le prendre qui l'envoie au dispensaire et puis du dispensaire il l'envoie directement à Daokuro voilà comment l'histoire s'est passée la vieille n'a même pas vu le corps de son fils ça c'est ce qu'elle nous a relaté elle nous a relaté plus tard quand on a commencé à faire les enquêtes du coup je dis à ma femme bon les trucs sont simples c'est qu'on va faire comme ils disent que le corps en chose il ne faudrait pas qu'il embaume directement parce qu'on va devoir faire l'autopsie parce qu'une fois qu'ils embaument on ne peut plus faire l'autopsie parce qu'ils mettent les produits ça gâte tout donc on va déplacer un un comment on appelle ça les médecins qui font l'autopsie un médecin comment on les appelle déjà ah j'oublie le nom donc il viendra et on s'est rendu compte qu'à Abidjan il n'y avait que trois en tout Abidjan il n'y avait que trois médecins légistes il n'y avait que trois ils viennent sous recommandation gouvernementale c'est-à-dire présidentielle pour qu'on le déplace vraiment il faut vraiment que ça soit quelque chose une lettre qui vient du haut donc on fait comment pour déplacer cette personne-là c'est comme ça j'appelle une de mes camarades dont le mari est l'ajudant à la gendarmerie l'ajudant chef à la gendarmerie et lui comme il y avait des gens ils ont commencé maintenant à tirer les ficelles pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé où est-ce que le corps parce qu'on demande aux jeunes frères celui qui l'a déplacé vous lui dites dites-moi on a même parlé à lui et le corps du frère en question est où ? il dit non il a la mort de Daoko ah oui il a la mort de Gado j'espère que vous l'avez pas mouvé parce qu'on doit faire l'autopsie il dit non 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 ils n'ont pas mis du formal ils n'ont rien mis ok vous n'avez pas mis du formal non on n'a pas mis du formal ok ça veut dire qu'on peut faire l'autopsie sans problème c'est sans souci il dit oui bon on l'appelle on l'appelle on l'appelle on l'appelle il ne décroche pas et tenez-vous donc que c'est lui qui avait le téléphone du jeune frère et quand le jeune frère est tombé c'est lui qui a pris le téléphone du jeune frère appelé la femme en France pour dire que ton mari est l'aimant on ne sait pas qui l'a envoyé du coup la vieille est toujours très ampleur sa petite soeur se déplace maintenant pour aller soutenir sa grande soeur pleurant c'est-à-dire que la mère du jeune homme en question qui a traîné c'est jusqu'à la mort et lui on va l'appeler A et donc A envoie son cousin son défunt cousin le corps de son cousin C à Daoukro pour pouvoir essayer de prendre soin de lui maintenant moi j'appelle ma cam on appelle maintenant on appelle maintenant A A pardon on appelle A pour demander mais dis-moi tu l'as envoyé où au juste et dis-donc il l'envoie au grand hôpital de Daoukro c'est là-bas et les gars vont le traiter du monde dans ce cas pourquoi ne pas le laisser au moins la vieille voie ou bien carrément envoyer le corps à la maison pour qu'on puisse voir peut-être quelqu'un est décédé on dit il est décédé peut-être qu'il est dans le coma on ne sait pas directement tu l'envoies là-bas qu'est-ce qui se passe non mais lui c'est ce qu'il a reçu comme une confirmation ils l'ont mis sur les trichiques et puis ils l'ont envoyé vous vous rendez compte ils ne sont pas trop loin Daoukro on dit ok je rappelle la soeur en question dont le mari et le gendarme ils prennent des informations un peu plus plus naturelles parce qu'on sent que le jeune frère le A ne nous donne pas des informations concrètes chaque fois qu'on l'appelle il dit non il dit si il dit non on ne comprend pas c'est comme ça la soeur en question elle prend le téléphone elle appelle son mari son mari il passe le téléphone à une autre personne bon disons d'ici à là d'ici à là et maintenant il y a un autre numéro parce qu'il y a un autre numéro maintenant qui revient à la jeune soeur en question et la soeur en question maintenant elle me fait part de toutes les informations parce qu'elle a reçu il se trouve que elle a appelé à la mort de Daoko disant vous n'aurez pas reçu un corps hier à tel, 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 tel de nom et c'est la femme dit non effectivement on a entendu qu'il y a eu un décès qui est arrivé dans cette zone on a même dépêché nos gars pour aller récupérer mais on nous a chassé parce qu'ils disent qu'ils devaient gérer leur corps mais ce qu'on sait c'est que le corps n'est pas arrivé chez nous mais le corps est forcément arrivé et il y a une petite clinique qui a un petit coffre où on met le corps et sûrement c'est là-bas ça se trouve ah bon ok la femme est-ce que vous avez la gentillesse de me donner le numéro de cette clinique de cette petite qui est en bombage donc la femme communique le numéro la directrice de la mort de l'autre côté communique le numéro en tout cas la jeune dame maintenant elle rappelle maintenant cette clinique cette petite structure elle a appelé cette étude oui on a reçu un corps dénommé tant 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 qui bon qui vous l'a envoyé non c'est A qui nous a envoyé ok parce que sur la fiche c'est A qui a signé et A a exigé mais nous on veut savoir est-ce que vous l'avez déjà préparé elle a dit oui le premier jour il est arrivé le premier jour on a eu des consignes pourquoi on lance pourquoi carrément on ne le peut pas qui vous a donné ce truc là non c'est le monsieur qui a signé là celui qui a envoyé le corps c'est A qui a signé c'est A qui a exigé à ce qu'on pique le formule et à ce qu'on le prépare déjà pour lancer mais c'est pas possible vous êtes su madame elle a dit ben oui nous quand il est arrivé ici d'abord il était dans tous les états on pourrait même dire qu'il nous obligeait même à carrément mettre du formule au corps qui venait d'arriver et nous on a dit mais non il y a une liste d'attentes vous venez juste d'arriver il fallait attendre donc non c'est rentré c'est sorti là madame voilà voilà il a parlé c'est bon il a sous-doué de l'argent il a donné de l'argent ça on ne sait pas mais la femme a dit à la fin elle était obligée puisqu'il passait des coups de fil elle était obligée de préparer le corps genre qu'il fallait dire tellement parce qu'il a rencontré une histoire un peu mystique là il fallait qu'on l'enterre très vite sinon il fallait préparer le corps c'est comme ça ils ont préparé le corps et puis l'ont en boule et là on a trouvé qu'il y a quelque chose qui cochait vraiment le cousin en question A avait donné l'ordre ou même l'autorisation ou bien il avait il avait il a insisté pour qu'on pique le formule A C qui venait juste de tomber de quoi il était tombé on ne savait pas et nous on voulait faire l'autopsie or il a dit que si on pique le formule à un corps on ne peut plus faire l'autopsie on le prépare parce qu'il vit tout si on ne le prépare on ne peut plus faire l'autopsie du coup la demande d'autopsie venait des têtes tombées alors comment on allait faire pour démontrer ce qui s'est vraiment passé à la mort de ce jeune frère on ne pouvait pas c'est comme ça le grand frère il prend le téléphone il appelle sa maman il vient avant il dit moi je ne comprends pas comment j'envoie mon petit frère au pays et il tombe je serai obligé de faire des enquêtes et on va devoir chercher à savoir de quoi il est mort et la tante puisque la maman ne peut pas la tante prend le téléphone pour dire écoute famille DM j'ai écouté bien c'est que l'histoire et elle dit écoute même ton agent même ta personne ne pourront pas suffire à pouvoir régler ce problème si tu es malin moi je te demanderai à mon fils de laisser tomber mon fils dit quoi et il me relate ça moi je ne sais que le beau les deux à ma femme c'est des foutaises eh oui c'est des foutaises je prends le téléphone j'appelle la vieille et dit la vieille excuse moi je sais que tu entends tu es en pleurs moi c'est mon colonel c'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup c'est mon ami ça me fait vraiment mal que cette histoire reste comme ça tu veux savoir la vraie raison du décès de ton fils qui est venu te voir ou pas elle dit oui elle veut savoir elle dit donc on va faire le mot en ce moment on ne savait pas que les gars ils avaient déjà ils avaient déjà mis le formule donc c'est là où on faisait ce genre d'histoire je fais ça à la vieille et la vieille elle veut savoir qu'est-ce qui arrive à son fils ok dans ce cas nous on va devoir faire l'autopsie et on va envoyer on va déplacer le corps jusqu'en Abidjan pour aller voir le médecin légiste qu'on avait déjà parlé qu'on avait déjà appelé qui disait qu'il serait là tant 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 il avait déjà donné son point de vue même l'agent il avait déjà exigé une certaine somme c'est comme ça on apprend après que le jeune frère c'est-à-dire le cousin A avait déjà ordonné qu'on pique le formule au repas comme s'il savait bon maintenant nous on était sadiques dans la précipitation des mains mais attends il a fait tout cela pour quelle raison qu'on ne comprend pas on l'appelle dis-moi bon tu es parti c'est toi qui étais avec le frère quand il est tombé oui on veut savoir une chose tu as les documents qui attestent que le frère est mort de telle 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 chose parce que d'après eux c'est le ACV c'est le AVC quelque chose du genre il dit oui bon on aimerait que tu nous envoies le certificat de décès tout ça parce qu'on doit déposer celle-ci en France au travail vous savez c'est que le jeune frère nous envoie la photo du cadavre sur la table quand ma soeur a vu ça et j'ai dit ma soeur quand ma femme a vu ça elle est tombée en 50 maintenant qu'on est pleurée pour dire mon frère il a clairement mort on lui demande un document attestant que l'hôpital a reconnu que telle telle personne est décédée et qu'est-ce qu'il lui fait nous envoie la photo c'est-à-dire qu'il a même pris le malin plaisir de faire la photo du corps que j'ai encore dans le téléphone tellement je suis étonné tellement je suis étonné vous voyez et ça ça nous a vraiment choqué du coup les frères et soeurs c'est pour vous cette histoire je n'arrive même pas à la rencontrer même à la raconter normalement parce que c'est tellement j'ai dû acheter des parties après il se trouve que vous savez après quand le vent le vent terrible passe c'est tellement qu'on a commencé à raconter le jeune frère il s'est comporté comme ça au village apparemment il est venu il voulait faire savoir c'est lui qui voulait inviter tout le monde dans le village et même son cousin même qui est venu parce qu'il avait l'intention de retourner à Abidjan et je crois à la veille c'était quoi c'était un dimanche qu'il est mort le samedi il devait retourner à Abidjan pour faire ses affaires le cousin en question a été à Abidjan il a dit au frère assez non attends-moi que j'arrive je suis en train de venir pour qu'on se voie s'il te plaît ne parle pas attends-moi il dit mais on peut se voir Abidjan non 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 parce que je vais te montrer des trucs au village tout ça c'est comme ça le frère est resté et ce gars est arrivé et tenez donc quand le gars est tombé c'est lui même qui l'a appelé c'est lui qui l'a appelé pour dire à C et reste au village que je viens pour que je te montre des choses je te montre tant je te montre tant il ne s'est jamais présenté chez la vieille il n'est jamais allé chez sa chez sa tante où le frère était où A était où C était il est resté chez lui sa mère jusqu'à ce que la nouvelle lui arrive et qu'est-ce qu'il fait c'est lui qui se dépêche il va récupérer le corps de C qui est tombé dans le bar et il l'envoie à la clinique non au dispensé du dispensé il l'envoie directement à la morgue en le pic est-ce que vous voyez un peu comment l'histoire s'est passée le jeune frère C qui disait que lui il viendra en Europe mais il retournerait en Afrique ça a dit que pas plus de 5 ans mais il a fait 11 ans après ces 11 années il retourne voir sa mère avant qu'il avait tous ses documents français tout pour eux il travaillait il a même acheté même des trucs parce qu'il avait l'intention de créer une société bon disons d'embaucher les jeunes du village mais c'est qu'il oubliait c'est que ceux qu'il a laissé hier c'est pas les mêmes qui sont aujourd'hui c'est que toi tu penses que c'était tes amis hier aujourd'hui ils ont d'autres mentalités parce que quand tu arrives tu montres que toi tu as un peu d'argent bon c'est même pas comment tu es venu tu fais boire telle personne bon les gars je vais vous offrir un petit pot au bas pensant que les mettant bien ça allait peut-être te donner un peu plus de cote pour que demain quand tu dises bon les gens moi je vais créer cette petite boîte une petite structure de construction du bâtiment parce qu'il avait des abtours j'ai vu ses pots je suis parti au village j'ai vu ses pots j'ai vu le matériel plus il travaille dans le bâtiment j'ai vu le matériel qu'il achetait les trucs de seconde main les nouveaux trucs les tenues même pour pouvoir habiller ses petits qu'il allait prendre il était resté là et il est mort il n'a même pas fini sa maison qu'il était en train de construire il s'est fait croire la maison il va au chien il devait mettre des carreaux dedans il est décédé donc vraiment ça nous a choqué jusqu'aujourd'hui je suis allé au village j'ai même pas eu le courage d'aller si ça tombe parce que j'étais tellement découragé j'étais tellement découragé et peiné j'ai même dit à la vie ça va aller on va tout faire pour t'enlever maintenant après quand il est mort à ses funérailles ça encore c'est une autre histoire que je ne pourrais pas rencontrer ici mais je vais remonter ça plus tard donc je vais comme ça dire que j'ai une frère faites attention quand vous quittez l'Europe et que vous partez les amis qu'on a croisés hier c'est pas les mêmes les amis qui étaient avec nous hier c'est pas les mêmes qu'on a aujourd'hui on ne sait jamais parce que certains sont assis avec vous mais vous ne savez pas ce qu'ils ont dans le cœur lui c'était quelqu'un qui vraiment partout même quand je l'avais en France il s'attachait à tout le monde au fait il avait la facilité de se faire des amis au fait le problème c'est ça il avait la confiance il donnait sa confiance à tout le monde parmi tous ces troupeaux de chèvres de moutons qui sont là il y a aussi des loups ravisseurs qui y sont donc c'est pour dire que faisons attention parce qu'on ne sait pas où on met les pieds voilà un cousin je suis sûr certain qu'il a quelque chose à avoir dedans parce que quand on est là toute l'histoire il y a des choses même que j'ai omis de dire pour ne pas que les gens s'y reconnaissent parce que si je vous le dis maintenant vous allez être pris de panique de peur de découragement vous allez carrément vous dresser même comme certaines personnes parce que celui-là même qui te cajole fais attention parce qu'il ne sait pas ce qu'il pense au derrière c'est un peu ça le frère parti il n'est plus jamais revenu en Europe il est resté là-bas vraiment merci beaucoup merci à DMJ je sais que le truc était très long je suis vraiment désolé je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire ça si vous voulez publier bon ça va ça sera bien c'est pour vous j'ai une frère qui quitte l'Afrique qui quitte l'Europe pour aller en Afrique pour pouvoir créer une structure faites attention parce que tous ceux qui sont là-bas c'est pas c'est pas c'est pas tous ceux c'est pas toutes ces personnes qu'on peut tendre la main parce que tu ne sais pas qui tu tends la main tu le tends la main il te donne le pied Dieu nous protège c'est lui seul qui veille sur nous merci et bien à vous c'était Leonidas désolé encore si c'est long merci beaucoup pour l'histoire maintenant on va passer à la sixième histoire salut DMJ salut à toute la grande famille DMJ j'espère que vous avez tous bien par la grâce de Dieu DMJ aussi aux abonnés je ne viens pas ici raconter une parfaite histoire d'ordre mais c'est comme d'habitude en fait je viens ici sensibiliser bien que derrière chaque histoire ici il y a toujours une leçon à tirer mais là je viens ici sensibiliser pour tous ceux qui arrivent dans les nouveaux quartiers vraiment quand vous arrivez dans un nouveau quartier essayez d'être spirituellement prêt soit avoir la protection de vos aïeux soit avoir la protection du très haut n'entrez pas dans le quartier comme des personnes lambda parce que le quartier dans lequel moi j'ai grandi dans le droit de la troisième c'est l'enfer je t'ai les gars c'est l'enfer je t'ai moi je passe demain là-bas parce que mes parents ont construit là-bas vous voyez si je n'étais pas la maison là je passe je sais pas là-bas c'est un quartier où la sociologie est présente comme il n'est pas permis c'est un quartier où tu n'es pas prêt spirituellement non ces gens ils vont te manger et ils ne tuent pas là-bas tu vois là-bas c'est rare qu'ils tuent vraiment quand ils tuent c'est un cas assez exceptionnel eux ils gâtent là-bas eux ils gâtent c'est gâté les filles on va vous faire avoir les enfants à coucher tu vois une petite fille là-bas elle a 14 ans 15 ans elle est mère de deux enfants les cousins là-bas coucher avec les cousines tous les gars avec qui j'ai grandi tous ceux qui sont restés là-bas on les a gâtés on les a gâtés des buveurs d'alcool des voleurs des voleurs et quand même il y a parfois morts là-bas parfois c'est entre eux dans leur bagarre ils se tchouc-tchouc ils se tchouc-tchouc avec les couteaux c'est un quartier vraiment maudit maudit de ce maudit je dis que c'est ce qui se passe dans ce quartier non c'est pas croyable le degré de sorcellerie qu'il y a là-bas et ajouté à ça je vais raconter une petite anecdote que j'ai vécu tout dans le quartier je suis allé en week-end rendre visite à mes parents j'ai décidé de rester non loin de la maison pour observer un peu voilà voir comment le quartier ça change tout ça les gens entre et il y a une maman elle ne sait pas que moi il connaît qu'elle est sorcier tu vois un peu elle ne sait pas comment elle sait qu'elle est sorcier comme elle me voit très rarement elle se dit que moi je ne suis pas du quartier pourtant moi je suis là tu vois un peu non je suis là donc elle passe je suis au bord de la route elle me dit que elle me dit ça veut dire en français que mon fils ça va je dis que oui maman ça va de toi-même elle dit qu'elle va bien mais elle souffre des petites maladies je dis que oui ça veut dire que maman Dieu va aider ok après elle me dit qu'elle mange alors elle me dit que mon fils pardon tu peux m'aider avec cet enfant mais elle maman il y a un bon rôle et que tu veux faire qu'avec 100 francs elle dit qu'elle a un bon somme moi alors sachant que je suis dans un quartier où même l'enfant du voisin c'est un saucy tout le monde est saucy là-bas il ne peut pas donner mon argent à un truc comme ça non non tu as menti ça non oublie il dit qu'elle a un ambassade elle m'a dit qu'elle a un bon qui est qu'elle a un bon allons à la boutique tu prends tout ce que tu veux même si c'est 10 mi parce que pour prendre un truc de 10 mi à la boutique où les trucs sont 100 francs 50 c'est difficile même si elle prenait un truc de 10 mi j'allais payer elle dit que non qu'elle a un papa à la boutique qui lui donne l'argent et c'est ce qu'elle va dire il dit que maman dis moi ce que tu vas acheter moi il va payer même il sait combien un gang un tatiki sinon il veut l'argent il dit qu'elle a elle a préféré partir elle a laissé elle a laissé les gars qui ont part à la boutique elle a refusé DM dit donc tu comprends un peu la gravité des choses non seulement DM dit m'a d'abord sensibilisé, ça m'a me rendu paranoïaque, et je suis encore dans un quartier où j'ai vécu des choses d'ordre mystique comme il n'est pas permis. Donc, je suis méfiant quand... Non, attends, champion. Moi, il n'y a pas maintenant donné un sorcier. DMG, c'est un quartier quand je pars là-bas, là. S'il fait seulement deux jours. Non. DMG, c'est la couche de nu que tu veux voir. C'est comme si tous les mamans-là vont seulement passer chacune à l'heure et tout. DMG, les mamans-là vont te toucher la nuit, comme ça, le matin, tu es fatigué, comme si tu as couru. Donc, de l'heure que tu commences à dormir, tu sais, quand tu vas te réveiller, non, mon frère. Tu toutes ton pantalon, le chaud est mouillé, que les mamans-là t'ont saccagé la nuit comme il n'est pas permis. Elles ont seulement tourné le nopon sur toi. sans oublier alors les paralysies du soleil que nous, dès que les femmes finissent, c'est les hommes, alors que les gars viennent seulement, t'as plus alors que non. Ils vont seulement t'aimer avec toi. C'est un quartier, quand il part là-bas, non, quand il veut dormir, non, je stresse. Donc, dormir, mais stress. Il ne peut pas rester comme ça, que je suis parce que quand tu veux dormir un peu, non, les gars sont comme ça, à côté de la porte, que dès que tu fermes, c'est moi-même, non. Non, les gars te hold directement, ils t'appuient. Depuis que j'ai quitté le quartier, dès qu'il était le quartier, en 2013, à chaque fois qu'il n'est pas là-bas, soit on va me fumer la nuit, soit on va m'appuyer, je n'ai jamais dormi bien. Soit les gars vont même... Ils m'ont même donné un coup de point, comme ça, c'est carrément, j'ai eu le bleu à l'oeil. Moi, j'ai rêvé que j'ai une tcham, que j'ai bagarré, pourtant, ils n'étaient pas la bagarre. Ils m'ont donné le coup de point, dans le rêve. Pourtant, c'était vrai, vrai. Je vais vous raconter l'histoire, un jour. Bon, mais si, ce n'était pas vrai, ce n'était pas une histoire, c'était juste pour vous s'envoyer. Quand vous entrez dans un quartier, soit vous êtes préparé, spirituellement, soit vous marchez avec Dieu. N'entrez pas dans un quartier lambda, comme ça. Non, comme des personnes lambda, d'autant pour moi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, invitez plus de personnes à venir raconter leur histoire. Voilà, ciao. N'oubliez pas, si vous avez des histoires aussi que vous voulez, si vous avez des préoccupations, vous traversez un truc difficile, vous avez honte de raconter votre histoire, ou alors vous avez un problème, vous aimeriez avoir des avis des différents abonnés de DMG TV, envoyez-moi un texte ou alors faites-moi un voice sur WhatsApp et moi, je vais expliquer le problème et les abonnés vont me proposer les différentes solutions en commentaire. Vous viendrez simplement lire. Nous allons poster ça aussi tous les jours de manière, j'ai une vidéo, rien que pour un problème. Une vidéo, un problème, on poste ici et les commentaires, ça, voilà. Donc, on va faire comme ça. Merci.